... Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorable député de Sénateur, je suis devant vous ce jour, une fois de plus, afin de rendre compte de l'état de la nation. À ce sujet, comment ne pas évoquer, au seuil de mon propos, la catastrophe naturelle qui vient de connaître plusieurs villes et localités de notre pays, du fait des inondations causées par des pluies diluviennes et qui ont entraîné la perte de plusieurs dizaines de vies humaines. Au-delà de mesures déjà prises et de celles en cours pour prévenir et faire efficacement face à ce genre de situation à l'avenir, je tiens à exprimer, au nom de la nation attristée et en mon nom personnel, nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. en mémoire de victimes de ces inondations, comme de ceux de nos compatriotes qui, au cours de l'année 2015, sont tombées sur les différents théâtres des opérations militaires ou nous ont quittés dans l'exercice de leurs charges, publiques ou non. Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de vous lever et garder une minute de silence. Merci. Honourables députés et sénateurs, l'État de la nation congolaise ce lundi 14 décembre 2015 est pour le moins contrasté. L'embellie dans certains secteurs ne pouvant occulter les préoccupations légitimes de chacun de vous dans d'autres. Tel est cependant le sort commun à toutes les nations du monde. Motif de satisfaction, voire de fierté légitime, je commencerai par relever le fait qu'en dépit de multiples défis, demeure préserver l'héritage commun nous léguer par les héros et martyrs de notre indépendance, à savoir un Congo uni, libre et véritablement souverain, dans les limites de ces frontières internationales héritées de la colonisation. Nous y sommes parvenus grâce à nos forces de défense et de sécurité et au concours de tous les Congolais, expressions rénouvelées de notre vouloir vivre collectif et de la complicité exemplaire entre le peuple et son armée. Dans le territoire de Béni, au nord qui vaut, les forces négatives défaites militairement il y a une année par nos vaillants forces armées sont passées de la guerre conventionnelle à des actes terroristes ciblés. auxquelles nos forces de défense et de sécurité s'emploient à mettre fin avec le concours actif et précieux de nos populations. La situation dans les zones frontalières du nord Kivu et du sud Kivu fait également l'objet d'une attention particulière de nos forces de sécurité en raison du flux des réfugiés en provenance du Burundi. La même approche prudentielle et préventive est de mise dans les localités frontalières avec la République centrafricaine, pays où nous avons été amenés à dépêcher une unité de nos forces armées afin de contribuer sous l'égide des Nations Unies à la normalisation de la situation politique et sécuritaire. Nous félicitons ici tous les éléments de cette unité dont l'efficacité opérationnelle reconnue de tous au niveau de la communauté internationale inspire, estime et considération. Fidèle à son hospitalité légendaire et à sa vocation régionale et africaine, notre pays sera toujours aux côtés de nos frères et soeurs d'autres pays en détresse, tout en prenant les dispositions qui s'imposent pour prévenir toute atteinte à sa propre sécurité et à celle de ses habitants. C'est dans cet esprit que s'inscrit la mise en service d'un système d'identification et de repérage du passager qui est déjà opérationnel au niveau de 13 postes frontaliers sur le temps 3 prévu à l'horizon 2017. Ce système prend une information centralisée de contrôle, permet une information centralisée de contrôle de passagers et de documents de voyage ainsi qu'une gestion saine et efficace de données migratoires. En définitive, l'ensemble du territoire national est aujourd'hui sous le contrôle du gouvernement de la République. Il le sera chaque jour davantage, en dépit de quelques poches de résistance résiduelle, de forces négatives, en voie d'éradication par nos forces armées et de police. Honnables députés, honnables sénateurs, au plan économique, notre pays a engagé au cours de ces dernières années des performances remarquables en termes de stabilisation du cadre macroéconomique et de croissance économique. fruit d'une politique engagée depuis 2001. Cela va de nouveau se confirmer au terme de l'année en cours, avec un taux de croissance estimé à 7,7%, un taux d'inflation de moins d'1% et de réserve internationale brute évalué à 1,46 milliard de dollars américains. Ces résultats, combinés à une gestion rigoureuse de finances publiques, ont permis de renforcer les capacités de notre pays qui a financé des investissements importants sur base de ressources nationales. C'est le cas notamment de la construction et de la réhabilitation des bâtiments publics et des infrastructures économiques. L'achat et la réhabilitation des unités de transport tant aériens, fluviales que ferroviaires. La conjoncture économique internationale, marquée par la chute de cours de principales matières premières, appelle cependant à la prudence et à des mesures conservatoires. Le ralentissement de l'économie mondiale et l'assombrissement des perspectives économiques internationales a eu en effet pour conséquence la baisse de prix de cuivre et l'or, principale matière première d'exportation de notre pays, respectivement de près de 19 et de 8% en moyenne à fin novembre 2015. La baisse du moral des chefs d'entreprise et une contraction des réserves budgétaires. il est atteint que cette tendance entraîne comme risque en 2016 la compromission des acquis de plusieurs années d'effort de stabilisation et de relance économique. Face à cette situation, j'ai instruit le gouvernement de prendre des mesures visant d'une part à stabiliser la situation et d'autre part à améliorer la résilience de notre économie et à permettre une croissance soutenue de cette dernière grâce à une politique de diversification économique et d'industrialisation qui accorde une meilleure place au secteur porteur dont l'agriculture et qui privilégie les zones économiques spéciales comme stratégie de mise en oeuvre. La réhabilitation et la modernisation du domaine agro-pastoral de l'ANCD et l'implantation des parcs agro-industriels à l'instar de celui de Bukangalbonzo dans la province du Kwango est une parfaite illustration de cette politique. En tant qu'expérience pilote de mise en oeuvre du plan national d'investissement agricole, l'essaimage de ce parc dans les autres provinces de la République sera accélérée dès le début de l'an 2016 et concernera prioritairement les 11 sites dont les études de préfaisabilité sont déjà disponibles. Le Manema, le Tanganyika, le Nord-Ubangi et le Congo central sont à ce sujet déjà prépositionnés. Par ailleurs, des mesures spécifiques d'encadrement de dépenses publiques et de réformes structurelles à impact rapide ont été arrêtées et un comité de pilotage de haut niveau ainsi qu'une tasque force chargée du suivi de la mise en oeuvre de ces mesures envisagées mises en place. Le succès attendu de ces mesures ne sera cependant possible que si plus que jamais nous nous attaquons à la corruption véritable pieuvre qui obère tous nos efforts de mobilisation de recettes et de développement. Cette croisade doit mobiliser toutes les institutions de la République. renouvelables députés et sénateurs, la stabilité macroéconomique n'étant pas une fin en soi, il est temps de sortir des sentiers battus, de faire montre d'imagination et d'audace, d'équiter les statuquos et d'aller vers le développement. Ce qui passe par un appui soutenu à l'investissement public productif, par la poursuite de l'amélioration du climat des affaires afin d'estimuler l'investissement national et attirer plus d'investissements directs étrangers et par l'exploration de sources nouvelles et innovantes de financement extérieur sans omettre la possibilité de mobilisation de l'épargne interne. L'impératif de l'adoption d'une loi spécifique sur le partenariat public-privé s'inscrit dans cette même perspective. Il en est de même du positionnement de petites et moyennes entreprises comme un des principaux moteurs de la nouvelle politique économique du pays et qui devra se concrétiser par le renforcement des mécanismes d'appui et de financement à l'entrepreneuriat local, particulièrement celui des jeunes et des femmes. c'est à ce prix que nous consoliderons nos efforts actuels de croissance en rendant celles-ci plus inclusives que nous nous donnerons le moyen de poursuivre la révolution de la modernité en cours dont le premier jalon inspire espoir et fierté légitime que nous atteindrons le cap de l'émergence à l'horizon de 2030 et que nous réduirons en conséquence l'extraversion excessive de notre système économique. Honnêtement, députés, de sénateurs, par délai de cette perspective économique qui interpelle, l'on peut se féliciter des progrès réalisés dans le cadre de notre programme de réhabilitation et de modernisation des infrastructures économiques. C'est le cas dans le domaine des infrastructures routières où, en dépit de l'insuffisance des ressources financières, les efforts du gouvernement ont permis de maintenir plus de 23 000 kilomètres de route en état de praticabilité et d'assurer 19 liaisons sûres entre les 26 chefs-lieux des provinces. Ces efforts vont se poursuivre pour désenclaver les régions isolées du pays, principalement les zones à forte densité de population et à grand potentiel de production agro-industrielle et pour assurer la connectivité avec le pays frontalier de manière à garantir l'intégration régionale. L'ambition est de développer un réseau routier répondant aux standards internationaux, c'est-à-dire de routes revêtues et de ponts d'une capacité de 60 tonnes minimum, ce qui devait permettre de poursuivre le désenclavement du territoire national et d'encourager la complémentarité multimodale routes, rails, voies hydrauliques, tout en respectant des normes environnementales conformes aux exigences du développement durable. au premier semestre 2016, le gouvernement va ainsi finaliser un programme routier qui, avec l'appui de partenaires, permettra d'entretenir environ 2400 kilomètres de routes déjà livrées dans le cadre des accords de financement précédents et de réhabiliter environ 800 kilomètres de routes sur les axes Akula, Gemena et Libengue, Boyabo, Zongo, Kasindi, Beni, Komanda, Bunyama, Hagi et Goma jusqu'à Kavumo. Dans le cadre de l'aménagement en cours de la nationale numéro 1, il est prévu le bitumage de tronçon pour l'ouvoir Tchikapa et Tchikapa Kamwech avec aménagement de voies secondaires et quelques infrastructures connexes, écoles, centres de santé, marchés et infrastructures de stockage de produits agricoles. Dans le cadre de la facilitation des échanges frontaliers, des dispositions ont déjà été prises afin de réduire le temps de voyage sur les trajets Louboumbachi au port de Dar es-Salam de près de 400 kilomètres. Chaque jour qui passe, voit donc un coin de la république relié à un autre par voie routière à telle enceinte qu'il est aujourd'hui possible de partir de Louboumbachi à Bokavu en moins de 72 heures contre plusieurs semaines antérieurement en passant par Calémi, Fizi et Ouvira. Pour ce qui est de voiries urbaines, les réalisations principales de l'année en cours peuvent être résumées de la manière suivante. 42 kilomètres de voiries ont été asphaltées dans les villes couvertes par des programmes conséquents depuis 2011. Tandis que lancées au mois de février de l'année passée, les travaux de butumage de la voirie des gaumans se sont poursuivis à un rythme satisfaisant. Honnables députés et sénateurs, en 2016, les travaux de voiries arrêtés cette année faute de financement vont reprendre avec vigueur dans plusieurs chefs-lieux de province. Un accent particulier a été mis également dans la construction et réhabilitation de voies de dessert agricole. L'objectif étant de faciliter l'acheminement des produits agricoles de centres de production vers les centres de consommation. Il s'agit notamment de la réhabilitation de plus ou moins 2000 kilomètres de route dans les ex-provinces de Bandungu, Kassaï-Oriental, Provinces-Oriental et le Bacombo. dans le secteur du transport aérien, il y a lieu de signaler l'amélioration de la sécurité aérienne à travers l'augmentation du taux de couverture en radiocommunication de l'espace aérien qui est passé de 20% en 2013 à 75% en 2015 avec pour objectif d'atteindre 95% d'ici mars 2016. 2016. Désormais, la République démocratique du Congo n'inspire plus la foyer au personnel navigant des aéronauts en ligne ayant à traverser son espace aérien. Il est à mesure de visualiser les 10 aéronauts grâce aux investissements réalisés au cours de cette année, notamment la construction et l'équipement de nouvelles tours de contrôle et de blocs techniques y rattachés à l'aéroport de Njili à Kinshasa et celui de la Loineau à Louboumbaché. Il faut signaler également l'opérationnalisation depuis le mois de septembre dernier de l'aérogare modulaire destinée aux vols internationaux à l'aéroport international de Njili avec une capacité annuelle de traitement de 1 million de passagers suivant les standards requis et la fin des études en vue de la construction d'une nouvelle aérogare définitive ainsi que la réhabilitation et la modernisation en cours des installations des aéroports de Goma et de Kisangani. Toujours à propos du transport aérien, lors de mon dernier discours sur l'état de la nation en 2014, j'avais promis qu'après plusieurs décennies d'absence dans les cieux, le drapeau congolais allait sous peu flotter de nouveau sur les ailes d'une compagnie nationale. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce à l'acquisition de deux aéronneufs de la nouvelle compagnie nationale Congo Airways. Le démarrage de vols commerciaux de ce nouveau né de l'aviation congolaise est intervenu au mois d'octobre de cette année, entraînant non seulement l'augmentation sensible de la capacité de desserre en transport aérien, mais aussi la réduction de la pression tarifaire de plus de 50%. Honorable député, honorable sénateur, l'effort d'investissement et d'amélioration des conditions de transport aérien vont se poursuivre avec l'acquisition projetée en 2016 de 2 à 4 aéroneurs. Dans le secteur du transport fluvial, la réhabilitation d'unités flottantes ITB-Cocolo a permis de relancer le trafic de personnes et de marchandises sur le fleuve Congo depuis le mois de septembre de cette année et de réduire de 28 à 17 jours la durée du voyage ainsi que la pénibilité de celui sur les tronçons Kinshasa Kisangani. Seul du bateau MS-Gumbo en phase de finition fera de même sur les affluents du fleuve à partir de l'année 2016. dans le secteur du transport ferroviaire. L'année a été marquée par l'acquisition en faveur de la Société Nationale des chemins de fer des 38 locomotives neuves dont 12 sont déjà opérationnelles depuis le mois de septembre. ainsi les temps de parcours sur le tronçon Lubumbashi Kinlu, Lubumbashi Kalemi et Lubumbashi Mwenneditu s'en trouvent sensiblement réduits. Sur l'axe Matadi-Kinshasa le train marchandise a repris service après 10 ans d'interruption tandis que des voitures à passagers modernes viennent d'être commandées tant pour cet axe que pour le réseau SNCC. Dans le secteur de postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de communication le déploiement du réseau backbone à fibre optique se poursuivit avec la phase Kinshasa Kassoumbalessa via Lubumbashi soit sur une distance de 3300 kilomètres. L'inauguration de cette phase aura lieu incessamment et permettra de relier notre pays à la Zambia. Notre vision à moyen terme de couvrir environ 30 millions de lignes fixes ou mobiles d'ici 2016 est donc réalisable. Par ailleurs, l'informatisation de l'administration publique, des services spécialisés et des postes frontaliers, l'amélioration de la gouvernance et de la concurrence électronique, la régulation des marchés, la réforme du cadre légal, le passage de la télévision analogique à la télévision numérique ont été, ont aussi connu des développements considérables. considérables. Bien plus, au moment où le processus de décentralisation connaît une accélération, il était impératif que le secteur de postes soit considéré comme un pivot de l'intégration de nos 26 provinces et pour mieux faire connaître notre pays au monde. La relance de ce secteur a commencé en 2015 et se poursuivra au courant de l'an 2016. Honnables députés et sénateurs, dans le secteur de la santé, les efforts engagés par le gouvernement en termes de construction ou réhabilitation des hôpitaux et centres de santé, d'équipements, des infrastructures sanitaires et de mise en place de mécanismes d'approvisionnement réguliers en médicaments essentiels ont permis à notre pays d'être déclaré pays sans polio par l'OMS depuis le mois de novembre de cette année. Ils ont aussi également permis l'accélération de la réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant. La mortalité infanto-juvenile est ainsi passée de 148 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2007 à 104 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2014, soit une réduction de près de 30 %. Quant à la mortalité maternelle, son ratio est passé de 1 200 décès pour 100 000 naissances en 2001 à 846 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2014. Dans le domaine de l'enseignement, l'amélioration des conditions de scolarisation et d'apprentissage de nos enfants se poursuivit sans relâche. L'objectif ultime demeurent l'accroissement de l'accès à l'éducation sur fonds de promotion de l'égalité de chance à tous les niveaux d'éducation de base pour les filles, les enfants en difficulté, vulnérables ou défavorisés, ainsi que l'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages. S'agissant de l'accès à l'éducation au niveau pré-scolaire, le taux des enfants enregistrés est passé de 280 000 en 2013-2014 à 340 000 en 2014-2015. Quant à l'enseignement primaire, à la faveur de la gratuité, il compte aujourd'hui 15,5 millions d'élèves contre 13,6 millions à la rente scolaire 2013-2014, tandis que 16,5 millions d'élèves sont attendus en 2016. Ce bonne performance s'explique par l'extension progressive de la gratuité, la prise en charge sur le budget de l'État, des salaires de plus de 25 000 nouveaux enseignants et la distribution de 20 millions de manuels scolaires dans toutes les écoles du pays, y compris les écoles privées. Elle s'explique également par la mise en œuvre du programme de construction d'écoles afin d'accroître les capacités et d'améliorer les conditions d'accueil des élèves. Au total, 787 écoles ont été construites en 2013-2015, dont 512 directement sur fonds propres, tandis que 232 chantiers sont encore en cours d'exécution. Ainsi, 1 000 écoles au total devront avoir été construites à la fin de l'année scolaire 2015-2016. Et la 1 000e école devrait être livrée au cours du 1er trimestre du 1er trimestre de l'an 2016. Honnable député, honnable sénateur, en ce qui concerne l'enseignement supérieur et universitaire. Une réflexion en profondeur a été engagée à ma demande en vue de décider du type d'enseignement qui s'y est de mieux aux exigences de développement de notre pays. un enseignement universitaire de masse mais fonctionnel ou un enseignement universitaire élitiste et général. pour garantir une croissance économique significative et durable l'émergence d'un entreprenariat national et la compétitivité internationale de notre pays. Il est impératif que notre système d'enseignement universitaire et supérieur permette à nos jeunes d'acquérir de savoir, de compétences et des aptitudes susceptibles d'aider à réduire la facture de l'inadéquation formation-emploi. Pour ce faire, la priorité sera accordée à l'éducation et à la formation professionnelle et technique avec un accent particulier sur la promotion de la science, de la technologie et de l'innovation. Facteur essentiel de la puissance économique de tout pays émergent. Applaudissements Enfin, en dépit de défis importants restant à relever dans ces secteurs, l'amélioration progressive des conditions de vie de nos populations et de leur bien-être se poursuivit à travers des efforts menés en partenariat avec les secteurs privés dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et en électricité, tant dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Cette amélioration se fait à travers la réhabilitation des infrastructures existantes gérées par la SNEL et la Régie des eaux, la construction de nouvelles infrastructures, la recherche des solutions palliatives, notamment solaires, et l'importation d'énergie. Elle passe aussi par la réforme et la libéralisation du secteur de l'électricité et la construction et l'exploitation des centrales à moyenne puissance. Les projets spécifiques dans le secteur de l'électricité sont à court terme la construction déjà achevée du barrage de 13,8 MW à Matébé dans le territoire de Rouchourou au nord-kivu la réhabilitation en cours de centrales d'Inga de Chopo ainsi que de Seke en Zillou qui devraient porter le productible de 800 MW à 1300 MW à fin 2016. La construction largement engagée de centrales de Zongo 2 de Kakobola et Katendé qui ensemble devraient produire près de 230 MW d'ici fin 2017 améliorant ainsi la déserte en électricité de population des anciennes provinces du Bandungdou du Kassar occidental du Kassar oriental et des Kinshasa. à moyen terme il y a lieu de mentionner la construction d'Inga 3 base de chute devant produire 4800 MW dont 2300 MW sont destinés à la satisfaction de la demande intérieure. l'entrée en opération de ces différents ouvrages devraient améliorer le taux de désertane électricité de notre pays qui, quoique étant passé de 9 à 15% ces trois dernières années, reste encore faible par rapport à la moyenne africaine de 30%. Dans le secteur de l'eau, les travaux achevés au cours de l'année 2015 sont ceux de la réhabilitation et de renforcement des installations d'alimentation en eau potable dans plusieurs villes dont la ville de Tchikapa, Meneditu, Nkandangika, Lissala, Bulungu, Mashimanimba et Matagi. sont en cours d'achèvement et devraient être livrés d'ici fin décembre ou juste après les travaux de réhabilitation et de renforcement des installations à nos potables à Mboujimaï, à Kinshasa et à Lubumbashi. Le taux de désert national à nos potables aujourd'hui de 26% contre une moyenne africaine de 60% devrait s'en trouver nettement améliorée. honorables députés, honorables sénateurs, au courant de cette année qui s'achève, le droit de la femme a connu une avancée significative dans notre pays suite à la promulgation de la loi du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. En exécution de cet instrument juridique, l'accès de la femme aux fonctions politiques s'est fortement améliorée avec la désignation de plus de 30% de femmes parmi les commissaires spéciaux du gouvernement. Chargé de gérer les nouvelles provinces et je lance un appel au parti politique de poursuivre cet élan et de consolider cet acquis. Dans le même ordre d'idée, la protection de la femme contre les violences qui lui sont faites se poursuivie avec détermination au cours de l'année grâce à l'intensification de la lutte contre les groupes armés source matricielle des dix actes et de celle contre l'impunité des auteurs de violences plus que jamais pour moi et pour toutes les institutions une urgence et une priorité. Les résultats obtenus, soit un recul de 33% des cas de viol rapportés de 2013 à 2014, conforte la justesse de la décision que j'avais prise il y a un an de marquer résolument ma volonté de garantir la dignité de la femme congolaise par la nomination d'un représentant personnel chargé de la lutte contre le violences sexuelles et l'enrôlement des enfants. Ils sont aussi dus à l'action de tous les acteurs dans ce domaine, donc les ONG nationales ainsi que la justice, singulièrement la justice militaire qui, de 2014 à ces jours, a condamné du de 135 auteurs de viol sans considération de leur rang ou grade. Nous verrons à ce que ces résultats qui sont aujourd'hui unanimement salués par tous continuent sans cesse de s'améliorer jusqu'à ce que nous atteignions le seul objectif moralement acceptable, celui de zéro viol en République démocratique du Beaumont. Il en va de même de la protection de l'enfant qui sera renforcée à travers notamment l'adoption prochaine d'une législation appelée à clarifier les mécanismes de l'adoption internationale dans notre pays et à éviter que, sous des motivations d'ordre humanitaire, ces derniers ne deviennent du fait des gens sans scrupules une plaque tournante du répréhensible trafic que d'êtres humains, comme cela a parfois été le cas dans une époque récente. Nous obligeons d'ailleurs de décréter dans l'intérêt de nos enfants un moratoire sur les adoptions internationales. Au plan diplomatique, les efforts menés ont permis de consolider nos relations avec le neuf pays qui nous entoure et de bâtir des partenariats stratégiques au niveau tant régional qu'international autour notamment de projets intégrateurs comme celui du barrage hydroélectrique d'Inga. Dans cette perspective, notre pays a activement participé au sommet Inde-Afrique et Chine-Afrique ainsi qu'à plusieurs rencontres internationales portant sur des sujets d'intérêt vital. C'est le cas notamment de la dernière Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en septembre de cette année. C'est aussi le cas de la 21e conférence des Nations Unies sur le climat qui vient de se tenir à Paris. En l'espèce, il s'agissait ni plus ni moins que de décider de l'avenir de la planète voire du sort de l'humanité. Nous sommes donc en droit de nous réjouir qu'après de longues et après négociations, cette conférence est aboutie à l'adoption à l'unanimité d'un accord universel, ambitieux, différencié, durable et juridiquement contraignant, assorti d'objectifs précis et d'engagement financier conséquent. Honourable député, honourable sénateur, s'agissant de la réforme de l'État, je rends un hommage mérité aux honourables députés et aux sénateurs qui, au cours de l'année qui s'achève, ont doté le pays de plusieurs lois ayant rendu possible la nouvelle organisation territoriale et l'installation de 21 nouvelles provinces. Au nombre de ces actes législatifs, on peut citer la loi de programmation du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces et la loi organique du mois de mars 2015 portant fixation des limites de province et celles de la ville de Kinshasa. La loi du 25 août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers suivi de la certification des entités coutumières participe de même à l'approfondissement de notre processus de décentralisation. Mesdames, députés et sénateurs, je vous exhorte à parachever cette architecture normative en réexaminant rapidement la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation et en adoptant la loi portant statut du personnel de carrière de service public du pouvoir central des provinces et des entités décentralisées. En attendant l'adoption de ces instruments et afin de permettre la bonne fin du processus d'installation de nouvelles provinces, j'ai instruit le gouvernement d'initier en concertation avec les autorités provinciales un programme d'équipement de réhabilitation et de construction des infrastructures nécessaires au fonctionnement de nouvelles provinces et d'envisager un budget prévisionnel destiné au financement des travaux prioritaires de celles-ci. Honorables députés et sénateurs, au plan judiciaire, la réforme de l'État devra se poursuivre par la création de conditions d'installation de nouvelles hautes judictions du pays après la Cour constitutionnelle, à savoir la Cour de cassation et le Conseil et le Conseil d'État. Dans cette optique, l'adoption de la proposition de loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif mérite de bénéficier de la diligence des honorables députés et des sénateurs, quant au gouvernement, dans la perspective de l'organisation des prochains scrutins électoraux, il devra accélérer l'installation de tribunaux de paix à travers toute la République en conformité avec la cartographie électorale. C'est ici le lieu de rappeler que la distribution de la justice demeure préoccupante dans notre pays et que nos populations doutent de la capacité de notre paix judiciaire à répondre adéquatement à leurs préoccupations. Face à cette triste réalité, le gouvernement est instruit d'accélérer la mise en œuvre de recommandations issues des États généraux de la justice. En matière de protection des droits humains, l'adoption de lois modifiant et complétant le code pénal, le code de procédure pénale et le code judiciaire militaire, en vue de la mise en œuvre du statut de Rome, devra compter parmi les éléments clés de la stratégie nationale de lutte contre l'impunité des crimes graves. Un domaine qui appelle lui aussi des réformes profondes et urgentes est celui de la gestion, distribution et affectation des terres afin notamment d'éradiquer ou à tout le moins réduire sensiblement les conflits fonciers. Cette réforme devrait être menée en prenant en compte les exigences de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et des secteurs de l'agriculture, forêt, environnement et mine. Elle implique aussi la modernisation des outils de gestion, un recours accru aux moyens électroniques ainsi que des sanctions sans appel à l'endroit des cadres et agents enverreux et peu souciés de devoirs de leur charge. Honourables députés, honourables sénateurs, mesdames et messieurs, le pogré réalisé au cours de l'année 2015 l'ont été à la faveur de la paix et de la stabilité politique et économique retrouvés, sans lesquels rien n'aurait été possible. Voilà pourquoi au plan politique, tout en me félicitant de la mise en place de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante et en vue de permettre à celle-ci d'accomplir sa mission à la satisfaction de tous, je viens d'engager la nation sous la voie du dialogue politique national inclusif. La mise en place en cours du comité préparatoire est celle prochaine de la facilitation internationale. Permettons à brève échéance le démarrage effectif du dialogue avec pour objectif de trouver des solutions consensuelles aux questions majeures qui minent le processus électoral, ouvrant ainsi la voie à des élections crédibles et apaisées. Une fois de plus, j'encourage les Congolaises et Congolais à tirer avantage de notre tradition séculaire du dialogue comme mode de règlement de divergence politique et sociale. Ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce n'est pas non plus des Nations Unies, de l'Orient ou de l'Occident que viendront des solutions. Applaudissements Je disais donc que ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce n'est pas non plus des Nations Unies, de l'Orient ou de l'Occident que viendront les solutions à nos problèmes. Mais plutôt... Applaudissements Mais plutôt... Mais plutôt de nous-mêmes et par le dialogue entre les Congolaises et les Congolais mis par... Mue par la fibre patriotique et inspirée par l'appel à l'autodétermination et à l'autoprise en charge toujours d'actualité de nos deux héros nationaux Patrice Emery Lumumba et M. Laurent Bézé-Cabé. Applaudissements En ma qualité de garant de la nation j'en appelle une fois de plus au sens élevé de responsabilité de chacun et de tous afin qu'au sorti du dialogue national nous soyons plus unis qu'avant dans la mise en oeuvre d'un processus électoral authentiquement congolais fruit d'un consensus librement dégagé avec pour objectif la consolidation de notre jeune démocratie et la préservation de la paix chèrement acquise de la sécurité de la stabilité et des progrès enregistrés sur la voie du développement de notre pays. J'aimerais à cet effet rassurer l'ensemble de notre peuple que je ne permettrai pas que le sacrifice consentit ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité dans notre pays et dans la région valisant ainsi la voie vers l'émergence soit compromis sous quelques prétextes sous quelques prétextes que ce soit par ceux qui de mauvaise foi et de manière délibérée choisiront de rester enfermés dans leur posture négativiste dans leur posture négativiste refusant le dialogue au profit de complots contre la République et en promettant sang et sueur à notre peuple il n'y aura ni l'un ni l'autre que notre peuple sache donc que ses intérêts et ses aspirations légitimes à la quiétude et au bien-être seront en tout temps et en toutes circonstances sauvegardées et promues par les institutions de la République et là où il lui est promis la mort nous l'assurons que tout sera mis en oeuvre pour protéger la vie et là où on veut tout détruire notre engagement c'est de construire et de développer sans relâche à notre peuple de choisir lors des élections lesquelles des deux projets des sociétés lui conviennent le mieux à ce sujet je demeure une fois de plus persuadé que l'option à lever sur les modalités de vote prévues à l'article 47 de la loi électorale à savoir soit le vote par bulletin à papier soit le vote électronique pourrait contribuer à réduire substantiellement le coût des opérations électorales honorables présidents de l'assemblée nationale honorables présidents du sénat honorables députés et sénateurs mesdames et messieurs au regard de ce tour d'horizon les perspectives pour notre pays sont en définitive plus qu'encourageantes à chacun de nous de contribuer à amplifier la tendance au cours des années d'avenir que Dieu bénisse la république démocratique du Congo mesdames et messieurs je vous remercie aux gens qui voient qu'il ener수로 qu'est-ce que dit qu'est-ce que dit Sous-titrage ST' 501